Laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Si vous pouvez me dire ce que vous désirez ardemment, je peux vous montrer la voie pour le réaliser. La grande majorité des gens ne sont pas limités par leur capacité à atteindre des sommets dans la vie, mais par leur incapacité à saisir deux piliers fondamentaux pour une existence triomphante. Le premier pilier est l'audace de déterminer ce que l'on désire vraiment, de le vouloir avec une telle ardeur que l'on y consacre une grande partie de notre énergie et de notre attention, jusqu'à ce que ce rêve se matérialise. Le second pilier est la conviction profonde que nous possédons en nous la puissance pour atteindre cet objectif, parce que si nous ne l'avions pas, nous ne le désirerions pas si ardemment. La règle d'or pour une vie réussie est de saisir que chaque accomplissement demande son dû. Alors quel est ce prix ? Il se résume à ceci. Comprendre, tant sur le plan émotionnel qu'intellectuel, que nous nous transformons littéralement en l'image de nos pensées persistantes. Ainsi, pour diriger notre vie, il est impératif de maîtriser notre esprit. Il s'agit de saisir pleinement la loi immuable du retour. Nous récoltons ce que nous semons. Mon estimé ami, le docteur Norman Vincent Peil, le disait ainsi. Cette loi, énoncée clairement et simplement, stipule que l'attitude négative engendre des résultats négatifs, tandis qu'une perspective positive engendre des succès positifs, une vérité fondamentale et immuable. Il ajoutait, formulant l'étonnante loi de la prospérité et du succès en trois mots puissants, croyez et réussissez. Georges Bernard Shaw a proclamé « Les gens ont souvent tendance à attribuer leurs conditions aux circonstances. Je ne crois pas en la fatalité des circonstances. Les individus qui triomphent dans ce monde sont ceux qui se lèvent et cherchent activement les conditions qu'ils désirent. Et s'ils ne les trouvent pas, ils les créent. C'est une réalité indéniable, n'est-ce pas ? Et chaque personne qui l'a découvert, même pour un instant, a cru qu'elle était la première à le faire. Nous nous métamorphosons en l'objet de nos pensées constantes. Il est donc évident qu'une personne focalisée sur un objectif clair et précieux l'atteindra, car c'est ce qui habite son esprit. De même, celui qui ne possède aucun objectif, qui navigue sans destination et dont l'esprit est un champ de confusion, d'anxiété et de peur, se transformera en l'incarnation de ses pensées. Une existence marquée par la frustration et l'inquiétude. Vous êtes, à cet instant précis, le fruit des pensées que vous avez cultivées jusqu'à présent. Car il n'y a rien d'autre que vous pourriez être. Dans cinq ans, vous incarnerez tout ce que vous aurez nourri passionnément dans votre cœur et votre esprit. Faites donc le choix délibéré dès maintenant. Gardez votre vision bien ancrée dans votre esprit. C'est le choix le plus significatif que vous prendrez dans votre vie. Que désirez-vous ardemment ? Aspirez à être un commercial exceptionnel ? Un travailleur hors pair ? Une figure marquante dans votre entreprise ? Dans votre communauté ? Cherchez-vous à accéder à la richesse ? Le moment est venu de décider et de réussir. Tout ce que vous avez à faire est de semer cette graine d'ambition dans votre esprit, de la nourrir et de poursuivre sans relâche l'objectif que vous vous êtes fixé. Il ne s'agit pas seulement d'une possibilité, mais d'une certitude future, car il n'y a absolument aucune raison pour que votre vision ne se transforme pas en réalité. Ensuite, il s'agit de libérer votre esprit de toute chaîne, lui permettant de s'élever majestueusement, comme il a été divinement destiné à le faire. Prenez conscience que vos limites sont auto-imposées, et que le monde regorge actuellement d'opportunités colossales qui dépassent l'imagination. C'est l'acte de transcender les petites querelles et les préjugés qui nous entourent. Puis, mobilisez toute votre force et votre courage pour penser positivement face à tous les défis, pour établir un objectif clair et bien défini, permettant à votre esprit prodigieux d'examiner ce but sous toutes ses facettes, laissant votre imagination envisager librement une myriade de solutions possibles. Refusez de croire qu'il existe des obstacles insurmontables sur votre chemin. Agissez de manière décisive et prompte lorsque la voie est dégagée, et gardez toujours à l'esprit que vous êtes, à cet instant précis, au cœur de votre propre âcre de diamant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent travailler inlassablement, de manière honnête, sans jamais atteindre des sommets notables, tandis que d'autres, qui semblent moins s'efforcer, réussissent à tout obtenir ? On dirait qu'ils possèdent un don magique. Vous avez certainement entendu cette phrase à propos de quelqu'un. « Tout ce qu'il touche se transforme en or ». Avez-vous observé que ceux qui réussissent tendent à continuer sur la voie du succès, tandis que ceux qui échouent ont du mal à briser le cycle ? La clé réside dans les objectifs. Certains d'entre nous en ont, d'autres non. Ceux qui en ont réussissent car ils savent précisément où ils se dirigent. C'est aussi simple que cela. Imaginez un navire quittant le port avec un itinéraire bien planifié. Le capitaine et l'équipage savent exactement où ils vont et combien de temps cela prendra. Ils ont un objectif clairement défini et presque sans exception, ils atteignent leur destination. Maintenant, imaginez un autre navire, semblable au premier, mais sans équipage ni capitaine à bord. Sans destination ni plan d'action. Nous démarrons simplement les moteurs et le laissons dériver. Vous serez sûrement d'accord que sans une direction claire, il finira échoué ou abandonné. Il en va de même pour un individu sans but, clairement défini. Je vous invite à inscrire sur une carte ce que vous désirez plus que tout. Cela pourrait être une aspiration financière. Peut-être désirez-vous doubler vos revenus ou atteindre un certain montant. Peut-être aspirez-vous à une demeure splendide, à l'excellence professionnelle, à une position prestigieuse dans la société. Peut-être rêvez-vous d'une harmonie renouvelée au sein de votre famille. Chacun de nous porte en soi un désir ardent, une flamme qui ne demande qu'à être alimenté. Inscrivez avec ferveur et précision sur votre carte le désir qui résonne au plus profond de vous. Assurez-vous qu'il représente une aspiration unique et définie avec une clarté cristalline. Gardez cette carte secrète, telle une source sacrée d'inspiration, à portée de main pour nourrir votre esprit à tout moment du jour. Chaque matin, en ouvrant les yeux, laissez votre esprit danser joyeusement autour de cette vision, éveillant en vous une passion brûlante pour vivre, pour atteindre votre potentiel ultime. En cultivant cette pensée, comprenez que vous êtes en train de sculpter votre propre destinée, un chemin qui vous conduira bientôt à l'étreinte chaleureuse de votre rêve. En effet, cet objectif devient une partie intégrante de vous, vibrant au rythme de votre cœur dès l'instant où vous le concevez et y consacrez vos pensées. Lâchez les rênes de vos inquiétudes quant au comment et confiez-le avec une foi inébranlable à une force qui transcende votre compréhension. Votre mission, lumineuse et imperturbable, est de tracer une route claire vers votre objectif. Les solutions émergeront, douces et opportunes, vous guidant avec grâce vers votre destinée. Je ne peux souligner assez l'importance cruciale de peindre votre rêve avec des couleurs vives et des détails minutieux. Que ce soit une demeure magnifique ou une prospérité florissante, dépeignez-le avec un réalisme vibrant, puis construisez un plan audacieux et résolu. Peu importe votre ambition, illustrez-la avec une richesse de détails. Vous devenez alors semblable à un navire majestueux, naviguant avec détermination et atteignant des destinations glorifiées, surpassant les réalisations d'une vie ordinaire avec une vigueur renouvelée. Il faut noter que beaucoup trébuchent lors de l'établissement de leurs objectifs, se contentant d'énoncer vagues et insipides. Ils s'assoient et énumèrent sans passion une voiture, une maison, de l'argent. Mais cette approche est superficielle. À présent, chers amis, imaginez que nous ayons un assortiment précieux de graines de pommes, chacune renfermant une variété unique et merveilleuse. En choisissant au hasard sans préciser notre désir, nous pourrions finir par être déçus du fruit obtenu. C'est la preuve que la précision est votre allié. Vous avez entendu parler de la puissance de la visualisation. Il est temps de maîtriser cette technique, d'apprendre à créer des images si vibrantes et puissantes dans votre esprit qu'elles prendront forme dans votre réalité. Il est vrai que nous avons souvent tendance à visualiser des scénarios négatifs. La raison pour laquelle nous avons tendance à visualiser des situations négatives est ancrée dans le penchant du monde actuel à se focaliser sur le négatif. Imaginons une conversation avec quelqu'un nommé Jean. Si je lui demande, « Comment te sens-tu aujourd'hui, Jean ? » Il pourrait me répondre, « Bien, très bien. » Mais si le lendemain il ne se sent pas bien, il sera capable de me décrire son malaise dans les moindres détails, peignant un tableau si vivant qu'on pourrait croire qu'il exerce ses talents d'acteur. N'est-il pas curieux que lorsque les gens se sentent bien, ils ne prennent pas la peine de le décrire avec la même ferveur ? Pourquoi ne pas dire « Je me sens formidable, tellement exalté que je suis persuadé que de merveilleuses opportunités m'attendent aujourd'hui ? » Autrement dit, pourquoi ne pas injecter de l'enthousiasme lorsqu'on parle des moments positifs de la vie ? Cela est d'autant plus vrai lorsqu'on aborde le sujet des affaires. Si tout va bien, on se contente d'un simple « bien ». Mais en cas de complication, la description prend une tournure plus dramatique, détaillée et animée. Il semblerait que les gens raisonnent plus fortement avec les aspects négatifs, même s'ils ne désirent pas les inviter dans leur vie. Malgré cela, ils ne peuvent s'empêcher de parler avec passion de leurs difficultés, comme s'ils peignaient involontairement des fresques détaillées de leurs pertes et épreuves. Nous sommes des créateurs par nature. Rien ne nous est imposé. Tout émane de nous. Tout ce que vous avez dans votre vie est le fruit de vos créations, que ce soit votre style vestimentaire, vos choix de carrière, vos voisins ou vos amis. Nous attirons ce que nous incarnons. Ce que je suis résonne si fort que les paroles deviennent secondaires. De ce fait, soyez conscient et délibéré dans ce que vous créez, car votre création façonne votre réalité. Visualiser un objectif est un art qui nécessite d'affiner notre capacité à décrire en détail ce que nous souhaitons. Laissez-moi vous illustrer cela à travers un exemple tangible, car comprendre cette notion peut véritablement transformer votre vie en un écrin de merveille. Avec quelques ajustements simples mais fondamentaux, vous pouvez vous ouvrir à toutes les merveilles possibles. Prenons l'exemple d'une voiture, un objet que nous pouvons aisément décrire et comprendre. Plus précisément, une Cadillac. Quand je parle de cette Cadillac, je ne parle pas simplement de la voiture en elle-même, mais de l'idée de posséder une telle voiture. Ce n'est pas une question d'argent, car posséder une Cadillac ne se résume pas à une question financière. Des opportunités merveilleuses peuvent surgir de sources les plus inattendues, ouvrant des chemins vers des réalisations insoupçonnées. Trop de gens abandonnent leurs rêves parce qu'ils s'embourbent dans les contraintes matérielles immédiates. Imaginons que je demande à une personne, souhaites-tu posséder une nouvelle Cadillac ? Cette personne pourrait me répondre, « Oui, je le souhaite, mais je n'en ai pas les moyens actuellement. » Je rétorque alors, « L'aspect financier n'est pas la question ici. Je cherche seulement à savoir ce que tu désires réellement. » Il semble que nombre de personnes redoutent de préciser leurs aspirations dans la vie, craignant probablement le coût potentiel associé. Poursuivons l'exemple. Je demande, « Jean, que veux-tu exactement ? » Jean me confie une Cadillac. Je l'encourage bien, Jean. C'est ici que les gens trébuchent souvent. Imaginons que je lui dise, « J'ai une belle Cadillac de 1936 juste en bas. Elle est à toi. » Il refuse, disant, « Je ne veux pas d'une Cadillac de 1936. » Je lui rappelle alors, « Mais tu m'as dit que tu voulais une Cadillac. » Il précise, « Je veux une Cadillac de 1962. » Je l'interroge alors, « Pourquoi ne me l'as-tu pas précisé dès le début, Jean ? » Voilà comment on doit matérialiser ses rêves, en étant précis dans ses demandes. Veux-tu une Cadillac orange, verte, importée ou rouge ? Maintenant, il commence à affiner sa demande. C'est souvent difficile de clarifier nos désirs dans nos esprits. Un excellent moyen est de prendre une feuille de papier et de détailler précisément ce que l'on souhaite. Une Cadillac rouge de 1962, une décapotable avec un toit blanc. Une fois qu'il a fini, la visualisation devient parfaite, car il a mis des mots sur ses désirs. Écrire aide à cristalliser l'image dans son esprit, définissant ainsi clairement ce qu'il souhaite dans ce monde. Et ainsi, il précise tout ce qu'il désire. Une fois que l'image de la Cadillac est clairement définie dans son esprit, il tient entre ses mains une graine de potentiel. Il ne l'a pas encore plantée, mais il l'a sélectionnée. La prochaine étape cruciale est de libérer cette graine, de l'ancrer dans la réalité. Pour ce faire, il prend cette feuille de papier et y inscrit simplement « Merci ». C'est l'acte d'acceptation, et vous seriez surpris de savoir combien de gens peinent à accepter les bonnes choses qui leur sont destinées. C'est véritablement stupéfiant. Dire « Merci » symbolise l'acceptation, la conviction que le rêve sera réalisé, une reconnaissance anticipée de sa réalisation. En plantant cette graine dans le subconscient, le mécanisme de manifestation s'enclenche. Vous pourriez vous retrouver à conduire dans la rue ou à discuter avec un ami dans un restaurant quand soudainement, une Cadillac rouge décapotable avec un toit blanc surgit, ravivant la flamme de votre rêve. Ce rêve revient sans cesse, car c'est la manière qu'a la loi universelle de communiquer avec vous. Sans voix, uniquement à travers des images et des visualisations. L'apparition répétée de ce rêve signifie qu'il est en chemin vers vous, qu'il se rapproche chaque jour un peu plus. À ce stade, évitez de vous préoccuper des détails pratiques tels que le « Comment », le « Quand » ou le « Où ». Dites simplement « Merci » en reconnaissant que votre désir est en train de se manifester. Grâce à cette méthode simple, vous pouvez réaliser tout ce que vous souhaitez dans ce monde et devenir la personne que vous aspirez être. Les enfants, nos enfants, mes amis, combien de fois avons-nous entendu des adultes réprimander leurs enfants qui rêvent grand ? L'enfant s'écrit « Je serai président des États-Unis » et on leur abroue en disant « Toi, avec tes résultats scolaires, tu n'y arriveras jamais, junior ! » Quelle merveilleuse graine à semer dans cet esprit jeune et fertile, dans le subconscient d'un enfant plein de potentiel ! On le décourage, insinuant qu'il n'est pas assez intelligent. L'enfant exprime « Je serai riche quand je serai grand, je posséderai tout ce que ce monde a offrir ! » Et on le recale en disant « Il te reste beaucoup à apprendre, junior, notamment en matière de gestion financière. » À chaque occasion, quand des enfants s'adressent à vous ou à d'autres adultes, nous devrions encourager leurs rêves en leur disant « Junior, tu es le genre d'enfant capable de réaliser tous les rêves dans ce monde. Tu as le potentiel et l'intelligence nécessaires pour atteindre tous les sommets, pour accomplir n'importe quelle tâche et posséder toutes les richesses du monde. Tout est à ta portée, car tu es ce genre d'enfant. » Comment c'est à semer ces graines d'encouragement chez nos enfants ? Actuellement, notre société enseigne trop souvent aux enfants quoi penser, au lieu de leur apprendre comment penser. Et après tout, ne sommes-nous pas nous-mêmes des enfants ? Simplement un peu plus âgés, en constante évolution. À un certain point de notre vie, il nous faut commencer à identifier et à préciser ce que nous désirons dans ce monde, non seulement en termes de biens matériels, mais également pour les aspects immatériels de notre existence. Que souhaitez-vous devenir ? Quelle sorte de personne aspirez-vous à être ? Souhaiteriez-vous avoir plus d'amour dans votre vie ? Si c'est le cas, il faut apprendre à donner de l'amour, car rien n'est obtenu sans rien donner en retour. Tout ce que je donne, je le reçois en retour, amplifié. Si ma vie est emplie de haine, c'est parce que j'en propage. Si je souhaite éviter la haine dans ma vie, je ne dois pas la diffuser. Si je ne veux pas que les gens parlent de moi en mal, je ne devrais pas non plus le faire. Tout ce que j'envoie dans l'univers me revient, accompagné d'émotions correspondantes. Chaque pensée que j'entretiens trouve son origine dans les graines que j'ai semées, dans la clarté de ma visualisation. Je vous invite à cette introspection. Savez-vous réellement ce que vous voulez dans la vie ? Si je vous demandais à présent, pourriez-vous me dire ce que vous désirez véritablement ? Quels sont les biens matériels que vous convoitez dans ce monde ? Ces choses palpables et tangibles ? Quels sont vos véritables désirs ? Et vous savez, le plus surprenant est que je doute que même 2% des personnes ici présentes puissent me répondre avec précision et sans hésitation. Beaucoup d'entre nous ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Et vous savez quel en est le résultat ? Nous nous retrouvons souvent à envier ceux qui ont une vision claire de leur désir. Notre incapacité à préciser nos envies est souvent la raison pour laquelle nous n'obtenons pas ce que nous souhaitons. Nous ne les avons pas clairement définis. Nous ne savons pas exactement ce que nous voulons. Alors, que désirez-vous vraiment ? Définissez-le clairement, notez-le et détaillez chaque aspect de ce rêve qui vous habite. Visualisez-le si nettement sur ce papier que vous pouvez le percevoir dans les moindres détails avec votre esprit. Attendez-vous à des merveilles. Soyez un générateur d'idées innovantes. Ne vous contentez pas d'être un simple reflet des idées des autres. Soyez des pionniers, des créateurs de lumière, des inventeurs d'idées. Car nous avons tous en nous cette capacité. Le gardien de notre portail mental est l'esprit conscient, capable de filtrer et d'orienter n'importe quelle pensée vers le subconscient en tout temps. En tant qu'être humain doué de réflexion, nous avons le pouvoir de concevoir tout ce qui existe dans ce monde, sans exception. En revanche, il nous est quasiment impossible de conceptualiser le vide absolu, le néant. Essayez de visualiser le rien, le vrai vide. Vous constaterez que c'est une tâche pratiquement insurmontable. Cela signifie donc que nous sommes des créatures pensantes constantes, avec un flot incessant de pensées qui traversent notre esprit à chaque instant. Mais d'où proviennent ces pensées, au juste ? Soudain, une idée surgit dans votre tête, surgissant de nulle part, comme si elle venait d'un ciel bleu éclatant. Cette pensée semble tellement nouvelle et originale que vous n'avez même pas l'impression de l'avoir conscientisée auparavant. Et là, vous vous dites, c'est vraiment absurde, cela ne peut certainement pas m'arriver. Vous rejetez alors cette pensée, peut-être trop précipitamment. Si c'est une bonne idée, pourquoi ne pas l'accueillir ? Prendre un moment pour l'examiner, l'accepter et la laisser se concrétiser. Ces pensées affluent sans cesse dans notre esprit, mais il arrive qu'une pensée négative s'immisce, et certains s'y attardent, se disant, tiens, voilà une pensée négative assez intéressante, je devrais vraiment bien arrêter et la scruter. Puis vous vous mettez à la ruminer, votre visage se crispe peu à peu, vous y réfléchissez encore plus, vous forgez une image mentale forte, et soudainement, elle s'ancre dans votre subconscient. À ce moment, une crainte s'empare de vous. Oh non, voilà un autre malheur qui me guette. Vous est-il déjà arrivé de vous surprendre, à ruminer une pensée que vous préféreriez éviter ? Vous réalisez que cela fait déjà cinq minutes que cette pensée occupe votre esprit, et soudain, vous vous demandez, pourquoi m'attardais-je sur cette pensée si désagréable ? Nous nous retrouvons tous dans cette situation de temps à autre, mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons décider d'y mettre fin à tout moment, et de remplacer cette pensée par une plus agréable. Si les oranges vous pèsent, détournez votre attention vers les bananes. Si les pensées de manque vous accablent, orientez-les vers la prospérité. Échangez la haine contre l'amour. Bref, remplacez toute pensée négative par une positive. Sachez identifier ce qui se passe dans votre esprit, analysez-le si nécessaire, rêvez un peu, et semez consciemment des graines positives. Plantez 20 merveilleuses intentions, notez-les, et tout ira pour le mieux. Je vous en suis reconnaissant. Introduisez-les dans votre subconscient, laissez-les de côté, et chaque fois qu'elles referont surface, confirmant qu'elles sont en cours de réalisation, remerciez simplement. Évitez de les analyser à nouveau, car elles ont déjà pris racine. Dites simplement merci. Poursuivez cette pratique en seulement 10, 15, 20, 30 de ces graines bienfaisantes. Vous vous sentirez plus léger, comme si vous flottiez, et vous assisterez à des miracles dans votre vie. N'hésitez pas à vous engager dans cette pratique. Si votre conjoint ou votre conjointe ne partage pas votre enthousiasme pour ces merveilleuses aspirations, ou si vos enfants ou amis sont en désaccord, vous n'êtes pas obligés de leur en faire part. Gardez vos intentions pour vous-même, conservez-les précieusement, et plantez-les profondément dans votre conscience. Les résultats merveilleux suivront naturellement. Vous entendrez les gens dire, « Je ne sais pas ce qui est arrivé à cette personne, mais tout ce qu'elle touche se transforme en or. » Voilà le véritable secret, chers amis, de la semaille consciente et judicieuse de vos graines mentales. A présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaînes YouTube pour générer 1000 euros par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater. Merci. Merci.